Giuseppa, la jeune maman a fait son échographie de contrôle pour voir si son bébé va bien et elle est ressortie de son rendez-vous avec quelques nouvelles inquiétantes. On vous dit tout. Giuseppa dévoile son baby bump. La candidate a profité d'un séjour à Saint-Martin avec son chéri Paga. Giuseppa s'est montrée plus épanouie que jamais et sa grossesse la rend encore plus belle. C'est en tout cas ce que lui ont fait savoir ses abonnés. En effet, pendant ses vacances, elle a posté de nombreuses photos de son baby bump. Celles-ci ont surpris la toile puis, contre tout à temps, il semblerait que le ventre de la belle ait doublé de volume ces dernières semaines. Sous le charme, les internautes n'ont alors pas manqué de féliciter Giuseppa et de témoigner leur surprise face à la taille de son ventre. Cependant, c'est avec énormément de bienveillance que ces derniers ont commenté sa photo. Tu es si rayonnant, le ventre de folie Giuseppa, trop belle ! Oh mon Dieu je craque, t'es magnifique, la classe, le charme, la beauté ! Tout quoi ? Je suis fan absolu ! Ce ventre te va si bien ! Franchement tu es trop belle enceinte ! Paga a beaucoup de chance ! Vous allez former une belle famille ! Peut-on notamment lire ? La future maman se lance dans l'adoption. De plus, alors qu'ils s'apprêtent donc à accueillir leur premier enfant, la future maman et Paga sont bien décidés à agrandir leur famille en adoptant. C'est en tout cas l'annonce qu'a fait Giuseppa sur son compte Instagram. En effet, elle a déclaré qu'ils allaient faire une belle action. Je suis trop content, je ramène un petit chien abandonné de ici en France, a-t-elle d'abord écrit ? Avant de poursuivre, j'ai hâte de vous le montrer. J'aime tellement les animaux que je ne pouvais pas passer à côté de cette bonne action pour un petit bébé. Ensuite, elle a partagé une photo de cette petite boule de poils. Le petit bout d'amour qu'on ramène avec nous. Je ne pense pas qu'on va le garder, à moins de craquer. Mais on en a déjà trois, c'est du boulot avec la petite qui arrive aussi. A.T.L. ajouté. Ajoutant qu'un couple d'amis, qui a déjà deux gros chiens, pourraient quant à lui l'adopter. Une chose est sûre, c'est que la BFF de Victoria Méo s'en occupera à merveille, comme son petit bébé, a-t-elle précisé. Tu n'as pas peur de cette « vie de maman » qui approche ? Lui a demandé une première abonnée. Évidemment, j'appréhende plein de choses. J'ai peur de ne pas bien faire. Je pense que c'est une nouvelle aventure et on apprend à devenir maman avec le temps. On peut ne pas être parfaite, a-t-elle écrit. Et d'ajouter. Je ferai toujours de mon mieux pour qu'elle soit heureuse et bien éduquée, mais je suis humaine et je pourrai faire des erreurs. Celle qui compte se marier avec son amoureux compte bien donner le meilleur d'elle-même. Bien sûr, j'ai peur car on n'est jamais sûr de bien faire, surtout aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué avec cette nouvelle génération. Mais le plus important, c'est de donner toujours le meilleur et d'essayer de faire de son mieux. En tout cas, elle ne compte pas mettre sa vie en peau. Je pense avoir assez profité à mon goût. Je pense que c'est un ressenti propre à chacun. Moi, cette vie me va parfaitement. Depuis que je suis tombée enceinte, c'était une évidence. Et malgré un enfant, la vie ne s'arrête pas. On a le droit d'être parent-cette, d'être aussi une femme parfois, tout simplement. Donc de continuer à s'amuser et se lâcher de temps en temps, il faut un juste milieu. Giuseppa raconte son rendez-vous chez la gynéco. Avant de prendre l'avion pour rentrer à Marseille, Giuseppa a confié qu'elle avait eu rendez-vous chez une gynécologue. Elle a alors fait un point auprès de ses abonnés, ma fille va bien et elle est en pleine forme. Le col est bien fermé, bien long. Bref tout est ok. Sans risque mais. La jeune femme a donc par la suite expliqué que la tête de sa fille était extrêmement basse, et que c'était limite. Elle m'a donc dit qu'en rentrant je devais rester au repos et allonger le maximum possible, a-t-elle expliqué. Giuseppa devra également ralentir les trajets en voiture. Ce n'est pas tout, sa fille peserait un. 3 kg ce qui serait selon ses dires, un bon gros poids. Pour un bébé. La chérie de Paga doit donc diminuer sa consommation de sucre car sinon elle pourrait encore grossir. Giuseppa est prête à se reposer pour garder le bébé le plus longtemps possible au chaud. Giuseppa sur les hauts a donné des nouvelles du bébé qu'elle porte actuellement. Celle qui est à son sixième mois de grossesse va devoir se reposer. Giuseppa sur les hauts et Paga vivent un bonheur sans nom. En effet, le couple qui a longtemps été critiqué en raison de la différence d'âge entre les deux tourtereaux, attend son tout premier enfant. Giuseppa et Paga ont donc concrétisé leur amour et vont très prochainement pouvoir accueillir une fille. Giuseppa sur les hauts n'hésite pas à documenter sa grossesse sur les réseaux sociaux. Suivie par plus de 1,3 million de personnes sur Instagram, elle partage presque tout à sa communauté. C'est donc tout naturellement qu'elle a révélé le compte rendu de son dernier rendez-vous chez la gynécologue. C'est quand même ligny, c'est via sa story Instagram que la jolie Brune s'est exprimée, revenant sur les propos tenus par sa gynécologue. Alors, comment se porte le bébé de Giuseppa et Paga ? Ma fille va bien et elle est en pleine forme. Le col est bien fermé, bien long, bref tout est ok et sans risque, a-t-elle d'abord tenu à rassurer les internautes avant d'ajouter. Les douleurs, que je pensais être ligamentaires, sont aussi dues au fait que la tête de ma fille est extrêmement basse et c'est quand même limite. Elle m'a donc dit qu'en rentrant, je devais rester au repos et allonger le maximum possible. Giuseppa doit également, éviter tout trajet en voiture, au maximum. Elle a également donné quelques caractéristiques de sa fille qui, à 6 mois dans le ventre de sa mère, fait déjà 1,3 kg soit, un bon gros poids, selon la gynécologue. Il faut donc que Giuseppa, ralentisse le sucre. Sinon elle va bien et je vais tout faire pour la garder au chaud le plus longtemps possible. Donc go rester à la maison au calme au moins un bon mois et aussi ralentir le ménage. Une famille qui s'agrandit ? Dans une publication Instagram faite ce 21 février 2022, Giuseppa a pris la pause avec un adorable petit chien prénommé Martin. Giuseppa et Paga viennent-ils d'adopter un nouveau chien ? Elle en dit plus en légende de cette photo. C'est le départ et on embarque ce petit bouchon d'amour. Un petit chien abandonné de Saint-Martin. On le ramène pour lui trouver une petite famille. J'avoue qu'on est à deux doigts de craquer mais avec nos trois chiens à la maison et la petite chouchounette qui arrive, on est assez perplexe. Giuseppa va tenir au courant les internautes au sujet du chien qui, espérons-le, trouvera la bonne famille dans laquelle il parviendra à s'épanouir. Il faudra donc attendre pour découvrir l'avenir du petit Martin. Les internautes ont surtout hâte de pouvoir en apprendre plus sur la fille que Giuseppa et Paga attendent avec impatience. Les internautes ont surtout les internautes au courant les internautes au courant. Les internautes ont même C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon.